A la une, les Attiques, l'école supérieure africaine des TIC a fait sa rentrée. Les technologies de l'information et de la communication prennent une part importante dans les perspectives de développement de la Côte d'Ivoire. Elles occupent même une place de choix dans la course vers l'émergence en 2020. Et puis justement, ce domaine particulièrement important intéresse la société financière internationale. La SFI, en mission d'exploration en Côte d'Ivoire, identifie les projets susceptibles de bénéficier de son appui dans les TIC. Elle est allée à la rencontre du ministre de tutelle. La lutte contre le chômage des jeunes, une priorité pour le conseil municipal de Yopougon. Il vient de distribuer 50 000 bons de réduction pour l'obtention de permis de conduire. Bienvenue dans le journal et merci de nous rejoindre sur RTI 1. L'école supérieure africaine des TIC fait sa rentrée. Cette école représente tout l'intérêt que le gouvernement porte au TIC. C'est un domaine primordial pour l'atteinte de l'émergence. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a présidé la rentrée académique. Le reportage est signé Huguer Webley. Avec la création de l'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication exatique, l'État de Côte d'Ivoire se donne les moyens de développer une expertise nationale dans le domaine des TIC. Il s'agit en effet pour nous de prévoir dès à présent les ressources humaines en mesure de couvrir toute la palette des besoins en matière de TIC. Les ATIC, qui effectue sa sortie officielle cette semaine, a été créée en janvier 2012. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan explique que sa création répond à une vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle de faire du secteur des TIC l'un des principaux léviers du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Les technologies, l'information et les communications sont à l'origine, nous a-t-on dit, de 5 000 emplois directs et de plusieurs milliers d'emplois indirects, dont 250 000 sont liés seulement au secteur de la téléphonie mobile, avec actuellement 20 millions d'abonnés. L'État veillera au bon fonctionnement de l'école. C'est l'assurance donnée par le chef du gouvernement, le responsable de l'ESATIC et aux 170 étudiants qu'elle accueille. La licence, le master et le doctorat sont les diplômes délivrés par l'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. En plus de l'ouverture de cette école, le domaine des TIC va bientôt bénéficier de financements. La Société financière internationale est en mission d'exploration en Côte d'Ivoire. Il s'agit justement d'identifier les projets susceptibles de bénéficier de son appui. Léon Pro. Combien la Société financière internationale est-elle disposée à investir en Côte d'Ivoire pour la promotion des technologies de l'information et de la communication? Pour répondre, un émissaire de la SFI échange avec le ministre Bruno Nabagné-Couné en charge des TIC. Objectif, identifier les projets et les pistes de collaboration avec les acteurs du milieu. La SFI est la partie du Comanque mondiale qui ne travaille qu'en financement du secteur privé. Donc il nous faut trouver un partenaire ivoirien ou international basé en Côte d'Ivoire qui aurait un projet qui concourrait à la politique de votre gouvernement. Et nous serons prêts à le financer soit sous forme de participation en capital, donc d'être actionnaires nous-mêmes du projet, soit sous forme de prêts à long terme. Au total, la SFI prête à soutenir le gouvernement ivoirien dans ses efforts pour la diffusion des TIC. A la base, le succès dans les initiatives lancées il y a environ deux ans. Renforcement des infrastructures comme le câble sous-marin et la fibre optique, amélioration du cadre réglementaire. Pour ce succès, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication a reçu les félicitations de la Société financière internationale. Le Japon satisfait de l'accueil réservé à son premier ministre lors de sa dernière visite en Côte d'Ivoire et aussi de l'excellence de ses rapports avec ce pays. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire est allé le signifier au premier ministre ivoirien Daniel Kablon-Duncan. Et puis l'ordre souverain, militaire et hospitalier de Jérusalem a également rencontré le premier ministre. L'ordre veut s'implanter en Côte d'Ivoire. Son objectif, développer des actions sanitaires et scolaires en faveur des enfants de Côte d'Ivoire. Véritable succès pour la première cotation de l'emprunt obligataire du Trésor public du Burkina Faso à Abidjan. 121,6 milliards de francs CFA ont été obtenus contre les 55 milliards initialement sollicités. Reportage. L'emprunt obligataire dénommé Trésor public du Burkina Faso 6,50% 2013-2020 a permis de mobiliser 121,6 milliards de francs CFA, soit un taux de souscription de 221%. L'objectif poursuivi est de mener à bien une transformation économique et de parvenir à une croissance inclusive de 10% par an. Tout chose permettant d'atténuer l'extrême pauvreté et la faim. La part des souscriptions provenait du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et des institutionnels. Nous pensons que cet engouement, ce résultat est le fruit d'efforts conjugués du Trésor du Burkina Faso, des acteurs de sociétés de gestion d'intermédiation et de tous les autres acteurs du système bancaire, des sociétés, des fonds, les caisses de prévoyance sociale, les caisses de retraite. L'introduction en bourse des obligations au Trésor public du Burkina Faso 6,50% 2013-2020 vise à renforcer l'animation du marché financier régional. La présente émission par appel public à l'épargne visait la mobilisation des ressources complémentaires au financement des activités programmées dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. La réussite de l'introduction en bourse de son troisième emprunt obligataire, après 2003 et 2011, place le Burkina Faso comme un état qui maîtrise les enjeux de son développement. Cet emprunt obligataire d'un montant indicatif de 5 milliards de francs CFA a sorti d'une durée de 7 ans, dont 2 ans de différence s'est déroulée du 10 octobre 2013 au 14 novembre 2013. Si le Burkina Faso passe par la bourse pour générer des fonds, en plus de ses ressources pétrolières, la Guinée équatoriale, elle, s'appuie sur la diversification pour aller vers l'émergence. Une réunion de présidents, d'investisseurs et de chercheurs a planché sur la question, et ce, pendant deux jours. Noël Nianyo. Centre de conférences et de congrès de Sipopo, Malabo, en Guinée équatoriale, du Beaumont, des chefs d'état en exercice ou non, des investisseurs, des universités, des économistes, des opérateurs économiques, plus de 300 sont là pour 48 heures. L'objectif, participer de façon active à la volonté de la Guinée équatoriale, fille du pétrole et de ses dérivés, de dessiner de nouvelles orientations de cette source de croissance. Il est important qu'il y ait un transfert du savoir, du savoir-faire. Il est important que le gouvernement travaille à faire en sorte qu'il y ait une promotion des petites et moyennes entreprises. Et puis après, de grandes entreprises africaines, de grandes entreprises locales. C'est extrêmement important. Des signatures du protocole d'accord ont sanctionné les travaux et une satisfaction significative pour les participants et les organisateurs préoccupés de faire le suivi. Nous allons créer la structure que nous appelons Guinée équatoriale holding, qui sera la structure qui va gérer et suivre toutes les recommandations qui seront prises dans cette position. La Guinée équatoriale, c'est plus de 700 000 habitants, répartis sur plus de 28 000 km², troisième producteur de pétrole d'Afrique, après le Nigeria et l'Angola, avec 360 000 barils par jour. La Côte d'Ivoire renforce ses capacités opérationnelles dans la lutte contre la cybercriminalité, contre la criminalité. Cela grâce à une coopération avec l'Espagne qui vient d'offrir du matériel informatique à la police ivoirienne. 17 ordinateurs portables, 11 caméras digitales utiles dans la reconstitution et la préservation des scènes de crime offerts à la police ivoirienne. Un geste de l'ambassade d'Espagne en Côte d'Ivoire et qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération policière entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne en matière de sécurité contre le grand banditisme, la criminalité organisée, les crimes et la cybercriminalité. Recevant ce don, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a exprimé la gratitude du gouvernement ivoirien au Royaume d'Espagne. Aujourd'hui, c'est vraiment un pas qui va ouvrir la voie à une coopération plus forte. Je souhaite vivement que notre commission mix puisse se réunir en 2014 ou à Madrid ou à Vidjan pour vraiment impulser la volonté de nos deux États de se rapprocher dans ce domaine-là. Pour finir, le commissaire divisionnaire major Jean-François Nébou, conseiller technique au ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a été distingué par l'ambassadeur d'Espagne pour son engagement dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Parlons santé, une maternité pour les femmes de Tiéga, c'est dans la sous-préfecture de Diégonifla. Elles pourront désormais être prises en charge sans parcourir de longues distances. C'est un pas de plus dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Thérèse Tapé-Yoboué Ouf de soulagement pour les populations de Tiéga, village de 5000 âmes, dans la sous-préfecture de Diégonifla. Elles viennent enfin de rentrer en possession de leur maternité et du logement de la sage-femme. Les deux bâtiments étaient à l'abandon depuis 25 ans. Ils viennent d'être réhabilités par Virginie Touréaïa, fille de la région, présidente du RFR. Les clés des bâtiments ont été remises aux responsables de la santé de la région en présence du préfet Doumé à la grande joie des populations. Touréaïa Virginie a également fait don de kits d'accouchement et de matériel de nettoyage pour le centre de santé. Un geste salué par le chef et le président de la mutuelle du village. Ils ont exprimé leur reconnaissance à leur soeur qui a pour souci constant le bien-être de la population et des femmes en particulier. Pour Virginie Touréaïa, cet acte vise à prévenir les mortalités maternelles dans cette localité. Lors d'un passage dans le village de Kéba, j'ai été approché par la population qui m'a signalé que leur maternité était dans un état de dégradation avancée et qu'elles n'avaient pas de sage-femme pour suivre les femmes enceintes. En tant que femme, en tant que mère, j'ai été touché par cette doléance. Les populations ont saisi cette occasion pour présenter des doléances, entre autres, la construction de la clôture du centre de santé, la réhabilitation de l'école primaire construite en 1957 et dès lors de l'école primaire. Quant au préfet Doumé, il a souhaité touréaïa Virginie, face tâche d'huile dans la région. Le bambou, une plante aux nombreuses vertus. Elle pourrait jouer un rôle déterminant en matière de dépollution et de biodiversité. Une éco-station tente l'expérience essentielle pour traiter les eaux usées et pluviales. Ami Koulibaly s'est intéressée au sujet. Le bambou est un dépolluant naturel des sols. Après des années de recherche, la technique du bambou à sainissement a fait ses preuves. Nous avons des stations qui sont complètement adaptables et qu'on peut utiliser comme des aménagements paysagers. On peut les mettre au bord de la lagune, on peut les mettre même sur la lagune pour participer à la dépollution. Ces eaux usées vont devenir une matière, une valeur ajoutée qu'on va pouvoir réintroduire dans notre économie. Donc nous, nous produisons des stations d'épuration avec des stations de bambou. Nous arrivons à faire des stations d'épuration sans rejet dans le milieu naturel. Pour atteindre justement cette norme que personne n'est capable d'atteindre, la norme de zéro rejet dans le milieu naturel. Et cette norme-là, c'est la norme qui permet de garantir zéro pollution. La création des costations répond aux exigences de la loi sur l'eau imposée aux communes. Dans le souci donc de préserver l'environnement, la biodiversité et la qualité de l'eau, la commune de Ouragayo adhère pleinement à ce projet. J'adhère à 100%. On n'a aucune station d'épuration. Vous imaginez que toutes les eaux domestiques sont déversées de la nature, avec toutes les conséquences que sont la mauvaise odeur, que sont l'accumulation des déchets, que sont les risques de maladie, que sont la propagation de l'anophèle qui est responsable du paludisme. Donc c'est important qu'on ait dans les communes une station d'épuration. La technique du bambou assainissement permet le traitement des eaux usées domestiques, des eaux pluviales, des industries agricoles et agroalimentaires, entre autres. Plus de 75 milliards de francs CFA décaissés par l'État de Côte d'Ivoire pour financer des projets de structures publiques et du secteur privé, notamment dans le domaine agricole avec le conseil Café Cacao, l'association du caoutchouc de Côte d'Ivoire et l'association interprofessionnelle du palmier à huile et l'intercoton. Francis Boiffo. Des accords entre le ministère de l'Agriculture, le conseil du Café Cacao, l'association des professionnels du caoutchouc de Côte d'Ivoire à Promac, l'association interprofessionnelle du palmier à huile à IPH et l'intercoton. Par ces actes, le gouvernement donne officiellement mandat au secteur privé et structure publique de mettre en œuvre les projets relatifs aux filières Café Cacao, EVA, palmier à huile, coton et anacarde. Des projets qui bénéficient du financement de l'État, du privé et de la Banque mondiale à 75,4 milliards de francs CFA. Je voulais simplement rappeler qu'il s'agit quand même de 120 000 bénéficiaires de ce projet qui visent la fourniture de matériel végétal amélioré de manière à permettre le renouvellement du verger. Il s'agit aussi de 5 800 kilomètres de pistes agricoles linéaires à réhabiliter et à entretenir. Donc c'est un projet qui a plusieurs composantes et qui impacte directement le quotidien des producteurs. La réalisation des projets d'appui au secteur agricole, notamment dans les filières du Café Cacao, le palmier à huile, le coton et l'anacarde, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole PEINIA, programme visant à relancer l'agriculture ivoirienne. Et l'agriculture est une source à deux développements pour le village de Kpadañoa à Lakota, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. 12 000 hectares de terre sont octroyés aux jeunes pour un développement plus harmonieux de ce village, modèle dans le Lodibois. Terresta Peyobwe. Situé dans le département de Lakota, le village de Kpadañoa fait partie de la tribu d'Ugbobwe dans le canton Trigrou. A Kpadañoa cohabite de façon harmonieuse plusieurs communautés dont Dioula, Gaudier, Baoulé et ressortissants de plusieurs pays de la CDAO. Grâce aux efforts conjugués des différents chefs de communautés, le village a été épargné des effets néfastes des crises successives qu'a connus la Côte d'Ivoire. Un village qui sert d'exemple aux autres. Une raison qui a amené les autorités à y installer un comité local de développement. Le président du collectif des chefs de village, Thibé Gervais, a annoncé d'ailleurs la mise à disposition de tous les jeunes 12 000 hectares de terre. Ils devront la mettre en valeur à travers le comité de développement afin de conduire le village et ses gros campements sur les sentiers du développement. Badoñoa, un village moderne de cohabitation, mais dont les attentes en infrastructures sont grandes. Entre autres, le manque d'eau, d'électricité. Des préoccupations prises en compte par le président du conseil régional du Lodjibwa. Zakba Kobena a également invité les populations à continuer sur le chemin de la paix pour le développement de la région. Un mot d'éducation, renforcer la qualité de la formation de base, c'est l'objectif de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Elle a offert 13 ordinateurs pour la conception de projets de formation. Les images. L'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie veulent améliorer les compétences des enseignants. Instituteurs et professeurs en poste viennent de recevoir, à travers le projet IFADEM, initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, plusieurs ordinateurs. Ce don permettra aux concepteurs de protéines de formation du projet IFADEM de mieux accentuer leurs compétences antiques et antiques. L'initiative est saluée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Les récipiendaires sont invités à faire bon usage des dons. Remerciement pour cet appui de qualité que vous faites au ministère aujourd'hui. Il est bon que nous puissions utiliser tous les services que cet outil peut donner pour que nous puissions avoir les meilleurs éléments possibles et que notre système soit de plus en plus compétitif. Les enseignants bénéficiaires expriment leur reconnaissance à l'OIF et à l'Agence universitaire de la francophonie. Toutes nos intelligences seront mises à contribution. Nous sommes prêts à y arriver dans le cadre de ce projet et pour nous, la cérémonie de ce jour est importante. On tient surtout à exprimer notre reconnaissance au gouvernement, à l'OIF, à l'AUF, à tous les comités IFADEM. Ces ordinateurs sont les bienvenus et nous espérons vraiment que cela va nous permettre de booster tout le reste du travail. Ces ordinateurs viennent ainsi renforcer les capacités des formateurs. L'action est appréciée par les acteurs du système éducatif. Où et comment trouver les fonds pour équiper l'hôpital mère-enfant de Bergerville ? La Fondation Children of Africa organise le 14 mars prochain un gala de charité pour récolter ces fonds. Ce sont 800 personnes qui vont venir de plusieurs pays dans le monde pour participer à cette cause mère-enfant. A cette conférence de presse organisée au cabinet de la Première Dame, la directrice Côte d'Ivoire de la Fondation Children of Africa, Nadine Sangaré, a annoncé à la presse nationale la tenue le 14 mars prochain à l'Hôtel Ivoire du deuxième gala de charité de la Fondation Children of Africa. Si le premier gala organisé en février 2012 par la Fondation de Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, avait permis de récolter des fonds pour le financement de l'hôpital mère-enfant en construction à Bergerville. Ce deuxième gala de charité qui se tiendra le 14 mars prochain à partir de 19h30 à l'Hôtel Ivoire, va permettre encore une fois de récolter des fonds pour cette fois équiper l'hôpital en construction. Aujourd'hui, deux ans après, nous faisons un autre gala pour lever des fonds pour l'équipement de cet hôpital mère-enfant de Bergerville. Et nous attendons que nos généraux donateurs, qui ont l'habitude de nous accompagner dans nos projets, nous soutiennent pour cette œuvre de grande portée humanitaire. 800 invités sont attendus. Soirée de rêve également, qui va offrir aux illustres invités saveurs fines et divertissement artistique. Le socle même de ce dîner gala, en dehors du dîner, de la vente aux enchères et des enveloppes surprises, c'est bien sûr le fait que le grand cabaret de Patrick Sébastien, humoriste et présentateur sur chaîne française, vienne apporter sa contribution à l'élaboration de cette soirée. En termes de prouesse des acteurs, il y aura des comédiens ivoiriens, il y aura des artistes ivoiriens, Aïcha Kone, Nayanka Bell, Monique Seca. Sur le plan, on va dire, de la présence de gros stars, des personnes comme Richard Berry, ou Gary Durdin, acteur nord-américain de la série Les Experts. Madame Michelle Yeoh, qui elle a joué Anson Sushi, la birmane, dans un grand film qui est passé là sur nos chaînes. Alors l'apport de ces personnes l'a fait qu'effectivement, ça donne l'envie aussi bien aux donateurs d'être présents et de contribuer à l'élaboration de cette cause. Et puis, bien sûr, le groupe Kassav au grand complet, en live, je crois qu'on ne fait pas mieux. Le comité d'organisation n'entend pas lésiner sur les moyens, car l'objectif est ambitieux. Il s'agit de réunir 3 milliards de francs pour l'équipement de l'hôpital mère-enfant de Benjerdi. Le 33e congrès du Lerands Club va se tenir en mai prochain dans la capitale ivoirienne. La rencontre annuelle, la plus grande de ce club service, vise à renforcer la fraternité entre les membres, mais également à promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Renforcer l'amitié et la fraternité entre ses membres et renouveler ses instances d'une part, et d'autre part, faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Tels sont les objectifs majeurs de la 33e convention congrès district multiple 403 du Lerands Club International, dénommée COCOA 2014. Une rencontre qui se tiendra à Abidjan du 7 au 11 mai prochain. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité et la charge de recevoir un millier de lions. Il nous appartient effectivement de bien les recevoir, de bien les faire travailler, mais de leur montrer aussi que la Côte d'Ivoire est vraiment de retour, non seulement sur le plan économique, culturel, mais aussi sur le plan humanitaire. Réduire la pauvreté et œuvrer pour l'avenir d'un monde meilleur. C'est la mission que s'est donnée le Lions Club International. En Côte d'Ivoire, de nombreuses actions ont été menées dans ce sens par le Club Service. Le Lions Club n'a jamais baissé les bras en Côte d'Ivoire. Au plus fort de la crise, les lions sont restés en période de paix comme en période de guerre. Les lions se sont mobilisés pour apporter leur aide partout, dans toutes les parties régions de la Côte d'Ivoire. La 33e convention congrès réunira mille délégués du Lions Club International en provenance des différents continents. Un salon d'exposition pour les opérateurs économiques, un dîner, une virée nocturne ou Abidjan-Bainat et une balade touristique meubleront l'événement. La lutte contre le chômage des jeunes, une priorité pour le conseil municipal de Yopougan, il vient de distribuer aux jeunes de la commune 50 000 bons de réduction pour l'obtention du permis de conduire à Boussanogo. 50 000 bons de réduction du permis de conduire remis aux jeunes de la commune de Yopougan. Une initiative du conseil municipal de la dette commune en partenariat avec des promoteurs d'auto-école. Cette opération qui s'inscrit dans un vaste programme d'action sociale vise à donner des réponses à la problématique de l'emploi. L'emploi jeune est une préoccupation majeure des autorités publiques dans le processus de développement à tel d'autres pays. C'est même un des chantiers importants du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est également un point important du programme de gestion du conseil municipal de Yopougan. Il s'agit pour nous, en tant qu'autorité de développement local, d'engager des actions concrètes pour faire face à la problématique du chômage et de l'emploi jeune. Le conseil municipal de Yopougan se dit donc prêt à soutenir toutes les initiatives de création d'emplois et à apporter l'appui institutionnel nécessaire à la réalisation des projets en faveur des jeunes et des femmes. Le village de Bahouaka, dans le département de Sinématiali, a son tout premier préfet. Il a été installé par le préfet avant de recevoir les dossiers en cours et autres documents, désormais sous sa responsabilité. Honoré Nanigori. Après avoir félicité et souhaité la bienvenue au nouveau sous-préfet du village de Bahouaka, Denis Kouadio Kouame, le préfet du département de Sinématiali, Namori Doumbia, a rendu un vivant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, qui œuvre à rapprocher l'administration des administrés. S'adressant aux populations de la nouvelle sous-préfecture, il a félicité les populations pour leur mobilisation et pour l'accueil qu'ils ont réservé à leur sous-préfet. Il les a invités à une franche collaboration avec le sous-préfet afin de permettre à celui-ci de donner le meilleur de lui-même pour le développement de leur village. Quant à Lazare Sikahashi, sous-préfet de Sinématiali, ayant en charge l'administration de Bahouaka, il a dit sa gratitude aux populations et les a aussi exhortés à soutenir son successeur à qui il a souhaité plein succès dans sa mission. Denis Kouadio Kouame, qui ouvre cette sous-préfecture, s'est dit heureux d'être le premier sous-préfet de Bahouaka avant de solliciter le soutien des populations pour l'aider à réussir sa mission. Nanuno Soro, président de la Mutuelle des Développements de Bahouaka, a traduit toute la reconnaissance et le soutien des populations au président Alassane Ouattara pour avoir non seulement fait de leur village une sous-préfecture, mais aussi pour y avoir affecté son premier sous-préfet. Le village de Bahouaka a été érigé en chef-lieu de sous-préfecture en juillet 2012 par Scission de Sinématiali. En attendant que ses bureaux et sa résidence ne soient construits, le sous-préfet de Bahouaka existera ses fonctions dans des locaux provisoires et résidera à Sinématiali. En Centrafrique, la situation humanitaire et sécuritaire est loin de s'améliorer. Les appels de la présidente Catherine Sombapanza ne semblent pas être entendus. Le programme alimentaire mondial a commencé un pont aérien entre Douala et Bangui pour acheminer des vivres en République centrafricaine. Un premier avion cargo du PAM est arrivé mercredi dans la capitale avec à son bord 80 tonnes de riz. Les besoins sont énormes. Selon l'ONU, 1,3 million de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate. 800 000 personnes s'entassent dans des camps de déplacés, en particulier dans celui proche de l'aéroport de Bangui. L'ancien ministre malien de la Défense a été arrêté jeudi à Bamako. Yamoussa Kamara est inculpé pour son implication présumée dans un meurtre de Béré Rouge. Des soldats restaient fidèles à l'ancien président ATT. Les corps de 21 parachutistes avaient été découverts dans une fosse commune du village de Diago, près de Kati. Ces soldats avaient disparu après un contre-coup d'Etat raté en avril 2012. Proche du général poutchiste Amadou Sanogo, Yamoussa Kamara avait tenté d'étouffer cette affaire, faisant croire que ces parachutistes étaient morts au combat dans le nord du pays. 6 personnes ont péri mercredi à Mogadiscio dans un attentat à la voiture piégée visant un convoi de l'ONU. Cette attaque s'est déroulée à l'entrée du complexe ultra-sécurisé abritant l'aéroport international et le quartier général de la Missom, les forces africaines en Somalie. Les islamistes shébabs ont revendiqué l'attentat. Le verdict est tombé dans l'affaire de l'arche de Zoé. Sept ans après les faits, Eric Bretot et sa compagne, Émilie Lelouch, ont été condamnés en appel à deux ans de prison avec sursis. En 2007, ils avaient tenté d'exfiltrer 103 enfants présentés comme des orphelins du Darfour du Tchad vers la France. La cour d'appel de Paris a par ailleurs relaxé le logisticien de l'association Alain Pelligat. Éric Bretot et Émilie Lelouch ne retourneront pas derrière les barreaux. La conférence de paix de Genève 2 sur la Syrie s'est soldée ce samedi par un échec. L'agrabre a mis le médiateur s'est excusé auprès du peuple syrien. Il exhorte les deux parties à être raisonnables. La poursuite des négociations n'est pour l'heure pas envisagée. Et puis au Liban, après dix mois de vacances du pouvoir, un nouveau gouvernement vient d'être mis en place. Le Liban est confronté depuis des mois à des violences à découlant de la guerre civile en Syrie voisine où le Herzbollah chiite libanais soutient militairement le régime de Damas. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada